... Bonjour Jean-Claude. Bonjour Michel. Comme je te le disais dans la précédente émission, nous allons démarrer une petite série à propos de l'histoire de la photographie. Mais pas l'histoire de la photographie. Pour faire de la théorie sur l'art, ce n'est pas notre but. Mais quand nous regardons sur le net, dans des livres, quand nous voyons des expositions, certaines photos marquent l'esprit. Pourquoi ? Comment ? Je voudrais t'en montrer une. Je l'ai trouvée dans un catalogue du musée de la photographie de Paris. Il date d'il y a quelques années. Et voilà par exemple une photo de Horst publiée dans les années 30, enfin réalisée dans les années 30. Et je la trouve extraordinaire. Nous sommes maintenant en 2015. Et elle continue à attirer l'œil. Il y a toutes sortes de facteurs. Il y a un petit facteur érotique, parce que malgré tout c'est lié au nu, mais il y a un certain nu très discret, etc. Il y a une composition, il y a des contrastes, il y a toutes sortes de choses. Oui Michel, c'est évident, c'est une photo intemporelle. Elle a été prise, on va dire maintenant, très longtemps, mais elle aurait pu être prise hier. Tout à fait. D'abord, il faut savoir que les photographes de cette époque, encore plus qu'à la note, étaient d'abord des super techniciens, mais ça, je ne vais pas revenir dessus. Mais en plus, avaient dépassé le stade de la technique et étaient des artistes. Tout à fait. Alors, quand je regarde cette photo, elle reprend toutes les rayes de composition. Et pas à nous. Il y a les horizontales, il y a les verticales, il y a les jeux d'ombre. Il y a l'équilibre entre le modèle et ce tissu, ou cette écharpe, qui pend. Il y a le dégradé de lumière pour l'arrière-plan. Il y a la lumière sur la personne. Tu dis un peu érotique, oui, je dirais même tout à fait, mais c'est du subjectif. Exactement. Tu ne vois rien. Il n'y a aucune provoque. Il n'y a aucune provoque, mais tu as envie de connaître la dame. Exactement. Et moi, ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a des habits à un corset. Oui. On pourrait se dire, tiens, il y a donc une certaine époque, c'est daté, c'est une question de mode. Et pourtant, cette dame, elle aurait pu être photographiée avec à peu près la même coiffure ou peu de choses près il y a quelques jours. Même avec cette coiffure ? Exactement. J'ai parlé des jeux de lumière, on en vient aux accessoires, le corset, et tout ce qui fait la composition de cette photo. Mais c'est tout cela qui fait que cette photo est intemporelle, que c'est une très bonne photo, qu'on la voit au musée de la photographie à Paris, mais qu'on la verra encore et qu'elle servira encore d'exemple. J'en suis persuadé. Ce n'est pas une photo qui a un effet de mode. C'est une photo qui artistiquement est très bien réalisée et techniquement, aussi, c'est le cumul des deux choses, la technique, pour savoir ce qu'on doit faire. Et alors, cette technique est à dépasser, sinon je ne fais jamais que copier quelque chose qui se trouve. Et pourtant, nous n'en voyons jamais que la reproduction dans un livre, un travail d'imprimeur. Oui. Il ne faut pas demander si on avait vu cette photo. En réalité, la photo est encore plus belle parce qu'ici, c'est un procédé offset pour la recopier sur papier. Il faut voir cette photo au tirage. Au tirage original. Et à propos du tirage original, on voit qu'il y a eu du post-traitement, en quelque sorte, il y a eu des calques, sans doute, qui ont été faits pour souligner le contour du bras et des choses comme cela. Bien sûr. Le post-traitement, à partir d'une photo bien faite, d'une excellente photo, a toujours existé, que ce soit en chambre noire ou en informatique, derrière un ordinateur, où je cachais, je faisais des masques avec ma main ou que j'en découpais pour cacher une partie, donc pour exposer plus longtemps, moins longtemps le reste de la photo. Aujourd'hui, je fais ça avec mes hautes lumières, mes lumières moyennes et ainsi de suite. Mais très peu et juste ce qu'il faut. Tous les atouts d'une photo qui marque l'esprit et le temps. Oui. Cette photo, on va dire, elle est intemporelle. Elle pourrait très bien être re-réalisée aujourd'hui et des photos d'aujourd'hui passeront le temps et d'autres, une grosse majorité, va disparaître. Tout à fait. ce qu'il faut. J'ai commencé par la technique, mais celle qui doit être dépassée parce que sans technique, tu ne sais pas régler un appareil. Mais après, le photographe ne sait pas copier quelque chose. Même s'il le fait parfaitement, il doit dépasser. Bien sûr. C'est comme dans toutes les questions d'art. Voilà. Je suis très heureux de cette émission, Jean-Claude. Je te propose qu'on la poursuive avec d'autres sujets, ceux d'architecture, etc., dans les prochains numéros de Objectif Photo sur Beyond the TV. Merci à toi, Monsieur.